Monsieur le Président, la Grande-Bretagne a récemment annoncé qu'elle ne se prononcera pas sur les F-35 avant 2015. Les États-Unis ont confirmé qu'il allait investir 2,8 milliards pour mettre à jour leur F-16 vieillissant pour compenser les retards des F-35. L'Australie ne s'engagera pas à remplacer ses avions de combat avant de connaître l'échéancier de livraison prévu pour les F-35. Tous ces pays ont un plan B alors que le programme est de plus en plus incertain. Quel est le plan B du gouvernement? Les Canadiens veulent savoir! Madame la ministre associée de la Défense nationale. Monsieur le Président, les forces aériennes ont des F-18 depuis de nombreuses années et travaillent avec la Grande-Bretagne en vue de les remplacer. Les décisions sont prises en fonction des informations dont nous disposons. Monsieur le Président, ce gouvernement est le seul à ne pas voir tous les signaux d'alarme, des coûts trop élevés, des problèmes de sécurité. La liste va presque à l'infini. Un rapport de l'Institut Rideau dévoilé hier le démontre clairement. Le rapport cite le chef des achats du Pentagone qui dit que ça va tout croche. Le rapport dit aussi qu'avec tous les retards, le F-35 risque d'être obsolète, à peine entré en service, s'il finit par entrer en service. Pourquoi ne pas dévoiler le plan B dont il se vantait il n'y a pas si longtemps? Madame la ministre, c'est le déconse nationale. Monsieur le Président, le rapport que cite la députée a été rédigé par un candidat néidémocrate battu. pour l'Institut Rideau qui est loin d'être impartial. Monsieur le Président, la participation du Canada dans le programme des avions chasseurs a déjà entraîné de grands profits pour les sociétés canadiennes dans un secteur qui emploie quelques 80 000 Canadiens. Monsieur le Président, le député de France, c'est unicyc newabicles. Sous-titrage FR ?